Un évêque peut-il exercer sa fonction d'enseignement dans un autre diocèse que le sien ? Le Code de droit canonique stipule que les évêques ont le droit de prêcher partout sauf disposition de l'évêque du lieu, canon 7163. Ainsi, le dimanche 31 octobre 2021, Son Excellence Monseigneur Dieudonema Drapiletanzi, évêque Disangi, a annoncé la parole des dieux dans l'église de la paroisse Saint-Paul-Apôtre de l'archidiocèse de Kisangani. C'était à l'occasion des ordinations presbytérales et diaconales. Le diacre Robert Natutuané, missionnaire Montfortin, et Jean-Paul Le Singo devenaient prêtres. Le séminariste Jean-Albert Calocola devenait diacre. Les deux derniers sont incardinés dans le diocèse d'Issangi. Quelle signification le diocèse d'Issangi a donné à cette célébration ? Alors, d'abord, quand on ordonne un prêtre ou un diacre, c'est pour le service de l'église. On est prêtres pour l'église universelle. Alors, sur l'invitation de Son Excellence Monseigneur l'archevêque de Kisangani, il savait que la date qu'on avait programmée, et à vue les préoccupations qu'il a citées au niveau de la Saint-Paul, il ne pouvait pas se retrouver ici. Voilà pourquoi il avait invité son collègue, son frère dans l'épiscopat, qui est voisin ici, Monseigneur, Dieu Donne-Madaple Tanzi, de venir présider ou ordonner ses prêtres. Chaque vocation se ressemble, sans toutefois se ressembler. Quelle est la particularité de la vocation de nouveaux ordonnés ? C'était au cours d'une maladie. J'étais malade, nous avions joué, j'aimais bien le football avec mes amis. Après le sport, il s'est fait que j'avais un problème dernier. Et à l'époque, nous étions vraiment très souffris, et il y a eu des frères qui m'ont vraiment aidé, de telle façon que j'avais sérieusement souffert qu'il a fallu que l'on me dépêche à l'hôpital. Et pour le faire, il y avait simplement, comme moi, des transports, les dos de mes amis qui devaient me faire voyager, durant au moins 3 heures, 5 kilomètres à parcourir la nuit. L'histoire de ma vocation, c'est une longue histoire, mais simplement, j'ai voulu servir le Seigneur, puisque j'ai été aussi bénéficier de cet amour-là. Les amis m'ont montré cet amour qu'on avait entre nous, encore petit, séminaire, tout jeune. Et alors, cette histoire a été encore nourrie par beaucoup d'autres. Ma vocation était personnelle. Je n'ai pas été poussé par quelqu'un que ce soit. J'avais ressenti en moi cette vocation de servir le Seigneur, d'être à sa vigne. Et c'est ainsi que j'avais écrit aux autorités ecclésiastiques pour être au service du Seigneur, mais plus particulièrement dans le diocèse du Sangui. Dans leur parcours de formation, ils n'ont pas connu que de roses. Alors, j'ai des difficultés, d'abord en paroisse, et aussi au séminaire, parce que lorsque je suis arrivé tout gamin, j'avais du mal à m'intégrer. Et il a fallu que je puisse vraiment bosser du coup, qu'intellectuellement, je puisse me confirmer. C'était sans cesse. Dès que j'avais opté pour aller au grand séminaire, une grande partie de ma famille n'était pas d'accord pour que je devienne prêtre. Nombreux avaient refusé que je puisse aller servir le Seigneur comme prêtre du diocèse du Sangui. Chaque prêtre choisit d'exercer son ministère dans le cadre d'une devise. Qu'en est-il de la devise de l'abbé Jean-Paul Le Singo ? Ne dis pas que tu es jeune. Tu l'as vers tout ce à qui je t'enverrai et tout ce que je te dirai, tu l'as dira aussi. La devise est souvent accompagnée par un passage biblique préféré. Ça, je l'ai tiré du livre du prophète Jérémie. Ça, c'est le premier chapitre, le septième verset, justement. Sur ce point, je voudrais plus me taire, sinon je promets pour la prochaine ordination et vous serez saisis de tout cela. Mais aussi par l'intercession des saints. Pour moi, c'est Saint-Ignace de Loyola. C'est mon sœur patron, Albert, Albert le Grand, qui s'est fête le 15 novembre. Cette année, le diocèse d'Issangui célèbre son centenaire d'évangélisation. L'ouverture des célébrations avait eu lieu le 28 mars 2021 à la paroisse de Locutu, la paroisse par où la mission avait commencé en 1921 par les missionnaires skétistes. Ils seront relayés en 1933 par les missionnaires montfortins. La clôture de l'année jubilaire aura lieu le 10 juillet 2022, date à laquelle le peuple des dieux qui est à Issangui célébrera aussi le sixième anniversaire d'ordination épiscopale de son pasteur propre, son Excellence Monseigneur Madrapilé Tanzi. Mais quelles sont les grandes activités prévues pour célébrer ces grands jubilés ? Donc, le 5 décembre, nous serons à Opala et puis le 12, nous serons à Wengé. On attend que la diaspora de Kisangani puisse se mobiliser et préciser la date où on viendra célébrer ici. Alors, il y a des événements, on a tout un calendrier liturgique, des programmes, d'activités que nous allons faire en rapport avec ça, l'encadrement des laïcs, des enseignants, on aura aussi avec les jeunes. Donc, il y a plusieurs activités qui sont programmées. Pour Archikis Online, reportage et commentaire, Yusil Rosalita Katiouva, prise de vue de son aimantage, Cédric Sabiti, remerciement. Son Excellence Monseigneur Marcel Outhembitapa, archevêque de Kisangani et président de la Sanko au Monnaire Universitaire Paroisse Saint-Esprit.